Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve pour un haul Shein. Je sais que vous adorez les hauls Shein, mais pas de vêtements. Car ce haul sera divisé en deux parties. La première partie avec tous les accessoires que j'ai acheté. Et la deuxième partie avec cette fois les vêtements que j'ai acheté dans cette commande. Tout d'abord, deux petites choses qui me semblent importantes. Sur le blog, donc sur laetilor.com, il existe un article spécial pour Shein qui est un petit guide pour toutes les personnes qui ont envie de maximiser leurs achats. Par exemple, en sachant comment économiser des points. Sachant que chaque point rapporte un peu moins, un tout petit peu moins d'un cent. Donc un point égale un cent un peu moins. Mais donc voilà, et donc c'est super utile parce qu'un cent c'est du vrai argent au final à dépenser. Et je pense que tout le monde ne sait pas comment gagner ses points. Et du coup dépenser moins sur leur commande. Mais il n'y a pas que des astuces points. Il y a des astuces aussi, comment payer moins cher avec le car cadeau, etc. Et c'est plein de petites astuces que j'ai découvertes en discutant sur les groupes Facebook comme Shein Curvy, etc. Et j'ai tout regroupé là. Et cet article en fait il est là depuis perpète. Et je sais qu'il est énormément consulté sur Google. Alors je me suis dit qu'il fallait aussi que j'en parle sur Youtube. Je vous mets de toute façon le lien dans la barre d'infos afin que vous puissiez aller le consulter facilement. Deuxième petite chose, et c'est relié directement à cette commande. En fait pour le moment je suis en train de trier mon dressing et mes armoires. Donc c'est aussi bien des produits beauté que des vêtements. Mais du coup c'est pour ça que j'ai passé cette commande parce que j'avais besoin de grands sacs de rangement. De toute façon je vais vous les montrer juste maintenant. Mais c'est juste pour vous dire que du coup j'ai remis assez bien de nouveautés sur Vinted. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, je ne suis pas sûre que j'en ai déjà parlé ici. Mais j'ai un Vinted qui est quand même assez bien rempli et assez actif parce que je vends assez bien de vêtements. Sachant que j'ai aussi bien de base beaucoup de vêtements, j'en ai des centaines. Et donc je fais un grand tri pour pouvoir diminuer mes armoires, voire retirer une armoire. Parce que là vous ne me le voyez pas, mais je suis dans une pièce où il n'y a que des armoires avec des vêtements. Plus une armoire, une grande armoire dans ma chambre. Donc c'est un petit peu, un petit peu, beaucoup. C'est pour ça que je fais un tri que je mets beaucoup sur Vinted. Mais du coup, pour Vinted, c'est pareil, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et sachez que si vous me suivez sur Instagram, et je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, de temps en temps, je donne des codes qui sont réservés vraiment qu'à ma communauté Instagram pour qu'elle ait soit des réductions, soit une autre promo qui va arriver d'ailleurs bientôt. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à me suivre si vous voulez encore plus faire des économies sur le Vinted. Allez, on arrête de parler et on démarre ce haul accessoire chine. Tout d'abord, désolé pour cette lumière de merde, mais il y a un énorme nuage qui est en train de passer au-dessus de la maison. Il fait tout gris devant moi et c'est pour ça qu'il fait super sombre. Mais voilà, désolé. Je vous l'ai déjà dit, mais chez Chine, pour moi, ce que je préfère, c'est vraiment les accessoires. Parce que les accessoires, souvent, c'est des trucs qu'on ne trouve pas ici, ou alors qu'on ne trouve clairement pas au même prix et je ne suis pas riche. Donc je cherche des trucs quand même à petit prix. Malgré ça, quand je commande chez Chine, je fais toujours attention à commander vraiment quand j'ai besoin de quelque chose. Quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, ce qui est le cas ici. Je ne commande pas forcément pour le plaisir d'acheter. Je commande quand j'ai besoin, par exemple, comme la dernière fois, j'avais besoin d'un maillot. J'ai commandé plusieurs maillots chez Chine. J'en ai profité pour vous en faire une vidéo. Mais cette fois-ci, j'avais besoin de grands sacs de rangement. Alors, les grands sacs de rangement, je pense qu'on en trouve assez souvent en magasin, etc. Mais pas à ce prix-là, clairement, parce que là, il ne coûte rien. Il ne coûte que quelques euros, 2, 3 euros, peut-être 5, 6, maximum en fonction de la taille du sac. Mais moi, c'est un truc que j'ai commandé depuis que je commande chez Chine. Donc ça fait peut-être deux ans que je commande chez Chine. C'est un des premiers trucs que j'ai commandé. Et c'est vraiment un truc que je recommande à chaque fois. Parce que c'est super utile pour ranger ses vêtements, pour ranger ses couettes. Quand vous avez des couettes d'hiver, pour les ranger, prendre des couettes d'été, etc. C'est vraiment méga pratique. Pour les vêtements, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais moi, je pars du principe où je change de garde-robe à chaque saison. Enfin, pas à chaque saison, en demi-saison. Donc par exemple, en hiver, je range mes vêtements d'été dans des sacs. Et je les ressors quand l'été revient. Quand le printemps-été revient, je ressors et je peux réutiliser. Et je range hiver. Donc il y a constamment une tournante dans mon dressing. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, les grands sacs de rangement sont super utiles pour moi. C'est aussi des sacs que j'utilise pour ranger mes vêtements, que je mets justement en vente sur Vinted. Tout est rangé, trié. J'ai un sac parce que je sais que j'ai mis certains vêtements en vente un tel mois, un autre sac un tel mois. Je sais, c'est rangé en fait. Ça me permet de vraiment garder un ordre dans les vêtements que j'utilise ou que je mets en vente. En gros, les sacs de rangement, c'est vraiment un produit que je recommande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en ai déjà testé plein. Alors là, je vais vous parler, je vais vous montrer les sacs que j'ai testé dans cette commande. On va commencer par le premier qui est un sac orange. Alors ce sac orange qui est ici, c'est pas la première fois que je l'achète. Au contraire, j'en ai déjà trois ou quatre des sacs comme ça. Donc j'en ai déjà acheté dans mes précédentes commandes. Et c'est un bête sac orange qui est plutôt plat. Vous allez le voir de toute façon mieux de plus loin. Mais voilà, avec une vitre en plastoc ici qui permet de voir ce qu'on a rangé à l'intérieur. Et après avoir testé plein de types de sacs et encore ici où j'ai repris des sacs que je ne connaissais pas, c'est vraiment le meilleur des sacs de rangement qu'il y a sur Chine je trouve. C'est le plus résistant, c'est celui qui tient le mieux. Parce que je vous le montre tout à l'heure, mes chats, les sacs comme ça ils adorent, ils grattaient dessus. C'est celui qui permet de mettre le plus de choses malgré qu'il ait l'air un peu petit. Au final, il y a plein de trucs qui tiennent dedans. Il est vraiment hyper pratique et hyper facile à utiliser aussi. Donc voilà, c'est bêtement un sac avec une tirette. Aucun problème de finition. Le tissu, c'est pas du tissu, je sais pas si c'est du tissu. Je pense que c'est du tissu, mais il est assez épais et un peu rigide. Je vous disais que j'ai déjà testé d'autres sacs. Et dans cette commande, j'en ai pris deux autres types qui est notamment celui-ci. Qui est un sac brun beige. Qui est bien, mais nettement moins bien que le rose. Je vous dis, le rose pour moi c'est la référence. Pourquoi ? Parce qu'il est plus fin. Le format est assez sympa parce que cette fois je voulais un sac haut. Au lieu d'avoir un sac plat comme le rose. Et je trouve que c'est plus pratique pour ranger certains vêtements, etc. Et il y a du coup deux trucs pour le tenir comme ça. Il est plus petit que la taille à laquelle je m'attendais. Mais il est quand même pas mal. A voir s'il va tenir dans le temps parce que je vous dis qu'il est plus fin que le rose. Du coup, je ne sais pas trop. Parce que je vous montre juste après un autre. Mais l'autre a moins bien tenu. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est toujours super utile. Donc dans tous les cas, je ne pense pas le renvoyer. Parce que voilà, il me sera toujours utile pour ranger quelques vêtements ou quoi que ce soit. Donc ça, je garde. Mais après avoir testé, je ne pense pas que c'est le meilleur. Il n'y a rien qui surpasse le rose pour le moment. Du coup, j'ai encore pris un autre sac. Qui est cette fois un gris. Il y a déjà une couette grangée dedans. Donc je ne sais pas comment je vais vous le montrer. C'est de nouveau un plat qui est assez semblable que le rose. Mais qui n'est pas de la même qualité. Un peu comme celui que je viens de vous montrer avant. Le beige. En fait, il est moins épais. Et justement, ça se sent. Donc c'est celui-ci. Il y a déjà une couette dedans. Ce qui n'est pas facile pour vous montrer, évidemment. Donc il y a deux poignées pour le finir, etc. Et il y a une grosse couette dedans. Je crois que c'est une couette d'hiver qui est dedans. Donc nickel. Alors je vous montre à l'avant. Ce que ça donne. Voilà. Il est très sympa. Je vous disais, il est moins épais que le rose. Par contre, les tirettes, il n'y a aucun problème. Les finitions, c'est bien. Mais il m'a fait un petit problème. C'est qu'il y a un endroit où ça s'est déjà détaché. Ici. Regardez. Et ça, je le sentais venir. Parce que quand j'ai ouvert le paquet. Je crois que je l'ai ouvert en direct. Je ne me rappelle plus si j'avais fait un live pour celui-ci. Mais je sentais qu'il était trop fin. Qu'il était moins bien. Et j'étais un peu déçue. Et effectivement, ça s'est confirmé. Parce que, ben voilà, il m'a fait un petit trou ici. Ce qui est chiant, mais qui n'est pas... Ce n'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est bêtement recoudre un peu avec du fil. Et voilà, ça sera réparé. Mais c'est quand même chiant. Par contre, pour tout ce qui est tissu utilisé. Donc je vous disais que les témoins, ils payent que le rose. Mais il reste quand même assez solide. Parce que, ça que je devais vous montrer. C'est moi. Donc chez moi, il y a 4 chats. Et les chats adorent faire leur griffe sur mes sacs de rangement. Notamment ici. Alors je pense que vous allez le voir. Mais voilà. Clairement, ils ont gratté. Ils ont fait leur griffe dessus. Ils aiment ça. Ils vont exprès dans l'armoire pour le faire. Quand je laisse un sac dans le couloir, c'est fini. Il y a un chat qui dort dessus et qui gratte. Et là, clairement, c'est quand même des chats. Vous savez c'est quoi ? Vous savez comme ça peut abîmer. Et quand ça ne fait que ça. Que des petites boules en fait. Ça ne fait même pas des accros. Ça ne fait même pas des lignes. Ça fait juste des petites boules. Comme s'il était bouloché en fait. Et bien, ça montre bien que c'est super solide quand même. Je pense que ce petit trou au niveau de la vitre en plastique. C'est vraiment accessoire. Et que ça devait être mal collé ou mal cousu. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le tissu, même s'il est plus fin que le rose, ça montre qu'il est quand même résistant. Et que c'est quand même bien. Je vois que la lumière revient. C'est fini pour les sacs de rangement. On passe à présent aux accessoires de cuisine. Alors les accessoires de cuisine, on va commencer avec ceci qui est. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un truc pour remplacer la passoire. Donc en fait, c'est un truc qui se met contre une casserole. Et après, il n'y a plus qu'à pencher la casserole. Et l'eau va se déverser par les petits trous dans le lavabo. Donc c'est un truc qui est quand même assez pratique. Alors comment j'ai découvert ça ? J'ai pris, je vous montrerai aussi à quoi ça ressemble. Il est dans ma cuisine. J'ai acheté il y a quelques mois maintenant, le même genre de produit. Mais pour petite casserole. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas c'était quoi. Je me doutais bien que c'était un égoutteur. Mais je ne savais pas si ça fonctionnait bien. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Franchement, c'est super pratique. Tu as besoin de sortir la passoire, etc. Tu utilises juste ces trucs-là. Et voilà, tu jettes l'eau dans le lavabo. Et c'est vraiment super pratique. Alors celui-là, il est bien grand. Je l'ai déjà utilisé. Il est assez pratique. Parce que, vous savez, quand vous jetez l'eau des pâtes, parfois c'est chaud. Alors vous prenez soit la fumée, bien chaude. Soit vous faites attention de ne pas vous prendre l'eau sur les doigts. Mais celui-là, il est bien large. Du coup, il n'y a pas de problème. Si on le positionne bien, franchement, il marche super bien. Idem pour le petit que je vous montre, que j'avais acheté dans une commande précédente. C'est super pratique. Et ça, c'est des trucs que, de nouveau, je n'ai jamais vu par chez nous. Je n'en ai jamais vu chez Action. Je n'en ai jamais vu chez Extra. Je n'en ai jamais vu nulle part. Et au final, c'est super pratique. Dans l'utilisation, mais aussi dans le rangement. C'est tout plein en fait. Ça ne prend pas de place. Ça se range n'importe où dans un tiroir. Au contraire d'une passoire. Et franchement, ça vaut le coup. J'étais contente avec le premier. Et je suis de nouveau contente avec cette version pour grande passoire. On parle de passoires qui peuvent être encombrantes. Donc, clairement, moi, ça me fait chier. Dans mes armoires, ça prend plein de place. Même si j'empile ma passoire, mon saladier, mon cul de poule, etc. Si j'empile tout, ça prend quand même une grosse place. Et du coup, en plus de cet accessoire que je viens de vous montrer, qui est celui-ci, j'ai aussi trouvé une passoire assez sympa. Une toute petite passoire qui est celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, en fait, elle se déplie. Donc, de nouveau, c'est un article qui est super utile. Et qui se range super facilement dans les armoires, voire même dans un tiroir. Et franchement, ça vaut le coup. Je suis super contente de trouver sur Chine des trucs super utiles comme ça. qui facilitent la vie, qui te permettent de gagner du temps sur ce que tu fais. Et franchement, je suis ravie de ça. Alors, celle-ci, c'est simple. Elle est plac. Et après, il suffit d'appuyer pour la déplier. Et ça fait une passoire. Une mini passoire. Voilà. Pratique. Pas cher. Donc, parfaite. Voilà. Et pour finir les articles de cuisine, mon copain a voulu prendre ceci. Alors, c'est souvent mon copain qui fait la vaisselle, on va dire à chaque fois. Et moi, je suis. Alors, je range. Mais lui, il a l'habitude de faire la vaisselle avec une brosse à poils durs. Alors que moi, je fais avec une éponge. Ou alors, un autre truc que j'ai acheté sur Chine, c'est des gants à picot. Donc, tu mets les gants et tu les laves directement avec tes mains. Et ça, franchement, c'est super utile aussi. Mais lui, il aime bien faire la vaisselle avec des trucs, des poils durs en fait. Et du coup, il avait besoin d'une nouvelle brosse. Donc, désolé, elle est utilisée du coup. Et voilà, on a regardé sur Chine. Au lieu de prendre une brosse classique, on a décidé de prendre une brosse avec un petit réservoir pour mettre le liquide vaisselle à l'intérieur. Alors, évidemment, je ne vais pas la déboîter. En fait, comment ça se passe ? C'est la tête qui se dévisse. Et ici, ça permet de pousser un petit peu le liquide vers la sortie, sachant qu'il y a un trou qui est juste ici en fait. Et qui permet au liquide de se barrer par là et donc de nettoyer plus facilement. Alors, je trouve personnellement que c'est peut-être que ça utilise trop de produits vaisselle. Parce que moi, je ne sais pas comment vous faites, mais quand je lavais un trou, je ne mets pas énormément de liquide vaisselle. Je mets un tout petit peu une goutte quoi. Mais là, vu que ça se déverse directement, j'ai l'impression que ça favorise le fait d'en dépenser plus, d'en utiliser plus pendant la vaisselle. Et du coup, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment super bien. Mais voilà, il me dit que ça marcherait bien. Il me dit qu'il est content. Donc voilà, je crois que c'était 2€ aussi, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, ça fait le job. A voir sur la durée. Bon là, clairement, les petits poils, en ma vie, ils frottent tellement fort que voilà. Mais voilà, je ne suis personnellement pas encore convaincue. Lui, il est. Donc, attendez. Ensuite, on va passer à des accessoires de saison, on va dire. Je sais que pour le moment, il ne fait pas très bon. Là, d'ailleurs, vous le voyez, il pleut. Enfin, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Il pleut. De temps en temps, il y a des éclaircies. Il fait quand même une vingtaine de degrés dehors. Donc, il ne fait pas hyper froid. Il y a plein de vent. Voilà, il y a eu des grosses draches. On l'a vu, il y a eu des inondations en Belgique, en Allemagne, etc. Ce n'est pas un printemps, un été hyper chaud. Et j'ai envie de dire, sur certains points, tant mieux. Parce que moi, je déteste la chaleur. Je ne sais pas si vous aimez la chaleur ou pas. Mais moi, je n'aime pas trop le soleil. Je n'aime pas quand il fait trop chaud, qu'il n'y a pas de vent, qu'on ne sait pas respirer. Pour moi, je déteste ça. Et je sais que c'est ça qui va se passer. Dans les années futures. Et ça me fait déjà chier et déjà peur. Mais donc, voilà. En prévision d'un été chaud. Je sais que la semaine prochaine, ça remonte jusqu'à 27 degrés. Donc, je sais que je vais suer dans le train. Étant donné que j'ai repris les trajets à Bruxelles pour aller travailler. En prévision de ces chaleurs. J'ai prévu cette année d'acheter quelques petits accessoires pour faire du vent. On va commencer avec un grand classique. Et clairement, ce qui marche le mieux, c'est un éventail que voici. Alors, les éventails sur Chine, je pense qu'il m'a coûté 70 cent, un truc comme ça. C'est un bête éventail en plastique. Il est full plastique. Et c'est... Alors, est-ce que je vous l'ai ouvert dans le bon sens ? Non, le voilà. Donc, c'est un éventail en plastique. Il fait plein de temps. Regardez mes cheveux. Il n'y a rien à dire. Il fait le job. Et moi, ce que j'apprécie dans cet éventail, c'est qu'il est mignon. Par contre, c'est un éventail... Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un éventail aléatoire. Donc, c'est un modèle qui existe. Mais il y a plusieurs motifs. Et on reçoit un truc aléatoire. Et c'était pareil pour la petite brosse de cuisine que je vous ai montré juste avant. C'était couleur aléatoire aussi. Mais du coup, voilà. J'ai reçu celui-ci. Il est mignon. Il est en plastique. Donc, il est quand même solide. Je peux y aller vraiment très très fort. Il n'y a aucun problème. Je sens qu'il ne va pas casser, quoi. Il est pratique, quoi. C'est tout petit. C'est fin. Ça rentre nickel dans un sac. Voilà. Ça, c'est l'accessoire idéal quand il fait très chaud pour savoir respirer. Mais c'est pas tout. Parce que dans mon élan, poussé par mon éventail, c'est mignon que j'ai trouvé. J'ai trouvé un autre truc super mignon. Et j'ai craqué. Je l'ai pris aussi. C'est ceci. C'est trop mignon. Trop mignon. C'est aussi de nouveau une couleur aléatoire. Donc, c'est un ventilateur chat en couleur aléatoire. Et j'ai reçu le gris. Il est sur le principe de la dynamo. Donc, en fait, pour le faire marcher, tu dois appuyer sur la petite gâchette. Et ça fait du vent. Et ça fait aussi beaucoup de bruit. Et ça ne fait pas énormément de vent. Regardez. C'est pas comme l'éventail qui me faisait fin. De vent dans les cheveux. Là, on a fermé. Hop. Voilà. Et on ne va pas se mentir. C'est bien d'utiliser quelques minutes. Mais à mon avis, au bout d'une heure, tu as vachement mal aux doigts. Mais voilà. C'est mignon. Je pensais le mettre peut-être dans mon sac à dos quand je vais au travail. Voilà. C'est juste parce qu'il est mignon clairement que je l'ai acheté. Mais ça reste un accessoire qui est quand même pratique dans le pire des cas où tu n'as rien d'autre. Et pour finir ce haul, j'ai de nouveau pris quelque chose qui est essentiellement utile. Parce que c'est quelque chose que je dois remplacer et que j'ai déjà chez moi. Je ne sais pas si vous avez des chats. Mais moi, j'ai 4 chats et 4 litières du coup. Et ce n'est pas la joie quand ils sortent de leur litière, qu'ils mettent plein de litière devant leur litière et partout en fait. Aux horizons de leur litière, il y en a partout. Moi, j'utilise toutes sortes de litière, donc là, je préfère prendre la litière baby, la baby powder de Tomeco. Donc c'est de l'agglomérante en fait. Et j'en ai testé plein et pour moi, c'est la meilleure. Mais du coup, les petits grains restent facilement dans les pattes des petits chats, enfin des chats. Et c'est super chiant parce que j'en retrouve partout. Alors comment faire pour ne pas en retrouver partout ou du moins pour minimiser le fait d'en retrouver partout ? C'est de mettre des carpettes à chat devant les litières. Alors j'utilise les carpettes à chat depuis perpète. J'ai déjà changé plusieurs fois de carpettes à chat. Et là, ça fait un moment que les miennes traînent devant les litières. J'ai du mal à les nettoyer. Donc quand je sais que je n'arrive plus à avoir toutes les crasses qu'il y a dans les carpettes à chat, je sais que c'est le moment de changer. J'ai déjà eu toutes sortes de carpettes à chat. J'ai eu des carpettes blanches. En général, c'est full plastique. Mais blanche avec des petits picots. J'ai eu des carpettes comme celles que je vous ai fait vous montrer maintenant. Donc c'est des fils de plastique qui s'entrelacent, etc. J'ai déjà eu toutes sortes. Mais franchement, je trouve que c'est un accessoire indispensable quand on a des chats et des litières. Et donc, comme les miennes, je vais vous les montrer. Mais désolé, elles sont dégueulasses maintenant. Et c'est irrécupérable. J'ai beau nettoyer, passer au jet d'eau, etc. C'est mort. Elles sont mortes les carpettes. Du coup, je me suis dit que j'allais en racheter parce que j'en ai vu sur Chine. J'avais pensé déjà en acheter la fois précédente, mais je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai profité de cette commande de petits sacs pour me prendre de nouveau des carpettes pour les litières à chat. Et j'ai pris celles-ci. Alors quand je les ai sorties de leurs sachets, en fait, je trouvais qu'elles étaient un petit peu petites. Mais au final, j'ai décidé de vendre les litières et c'est nickel. Il n'y a pas de problème par rapport à l'ouverture de la litière. C'est vraiment le bon format. Mais par contre, ça j'avoue que je n'avais pas fait hyper attention. Je connais ce genre de matière, mais c'est des fils entrelacés qui font des boucles. En fait, c'est des boucles dans des boucles dans des boucles dans des boucles dans des boucles. Et c'est un petit peu chiant à nettoyer, sachant que les chats, quand ils ramènent des trucs sur leurs pattes, alors ça peut être très bien, comme vous disiez tout à l'heure, la litière, mais ça peut être aussi du caca, clairement. Et quand le caca vient se mettre dans les fils qui sont entrelacés eux-mêmes, je vous jure que même avec un jet d'eau assez fort, c'est la merde à récupérer. Et c'est ça aussi qui fait que je change aussi mes vieilles carpettes pour ces nouvelles carpettes. Mais je n'avais pas fait attention. Et c'est ce même genre de truc. Et je sais que ce genre de tissage, on peut dire, c'est pas facile à entretenir. Après, c'est des carpettes qui ne coûtent rien de nouveau. Je pense que ça coûtait 1 balle, 2 balles la carpette. Et j'en ai pris 3 du coup. Donc franchement, l'investissement, il n'y a rien à dire. Ça vaut le coup. Je sais que ça coûte cher ce genre de carpettes chez Tomeco, chez Zooplus, etc. Je sais que ça coûte un peu moins cher sur Amazon, mais quand même. On n'arrive quand même pas au prix de chez Shein où ça ne coûte rien. Mais du coup, je vais faire avec. Elles sont quand même bien. Je sais que ça demanderait un peu plus d'entretien, mais elles sont quand même nickel. Et puis, allez, une pâte de chat. C'est cool, non ? Moi, j'aime bien les pâtes de chat. Alors, je sais qu'elles existent aussi en plusieurs couleurs. Mais clairement, je trouve que c'est le gris qui passe le plus inaperçu. J'ai un intérieur qui est assez vieux encore, que je dois rénover bientôt. Mais c'est genre, j'ai un intérieur bois et carrelage brun, beige. Donc vraiment, les vieilles maisons. Et je trouve que ça, c'est le truc passe-partout. Parce que les vieilles carpettes que j'ai, c'est vraiment des beiges et des blanches. Et le cacazot encore plus. La powder baby bleue se voit. Enfin, c'est la merde. Donc je préfère mille fois cette couleur grise à du beige. On verra. Les chats n'ont pas encore testé. On verra s'ils sont contents de leur carpet. Ou si clairement, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'ils sont battre les couilles. Les chats, on est bon. On verra. Donc en tout cas, je suis contente pour le prix pour cette petite carpet. Voilà, vous avez vu l'entièreté de cette commande chine partie accessoire. La fois prochaine, vous aurez la partie vêtements avec 4 vêtements que j'ai acheté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas non plus à aller voir sur le blog l'article sur Chine, le guide ultime pour optimiser ses commandes et payer moins cher. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501